Oh la 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 la, c'est pas vrai, c'est pas vrai, waouh, qu'est-ce que c'est que ce set-up, qu'est-ce que c'est que ce délire ? 2-6 pour Greg, on reviendra à cette question, ma foi, majuscule, Greg qui paye paire de 6. Allez, As-10-2, là encore, Rimbaud, avec un joli tableau de Greenwood, qui tape en plein, qui va prendre second brelan là, Greenwood au bonheur. Il a tapé, il faut surtout pas prendre 2-6 là, pour Greg sinon c'est 2-2. Oh la 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 la, waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh la la, ça c'est affreux. C'est ignoble, c'est ignoble. Est-ce qu'il est capable aussi de se dire, tiens, Greenwood a check sur ce type de texture ? Est-ce qu'un c-bet n'aurait pas été... Là, on t'attaque You dans les chats pour dire que t'as jinxé quand même un petit peu l'histoire là. Roh, quelle folie. Alors c'est payé simplement. Ouais, ouais, ça c'est pas mal. Donc, peut-être qu'on ne prendra pas tout, il y a 98 000 au milieu. Et le Roi de carreaux, bon j'aurais aimé le Roi de cœur, pourquoi ? Parce que ça fait rentrer les cœurs, ça fait rentrer une quinte. Grosse réflexion. Ou alors un... Ouais, non, non, il amène à Tourelle. Tourelle. 120 000. Ouais, bien vu You. T'avais annoncé 125, 120 000, waouh. Bon, là, on... Ce qui est bon, c'est qu'on ne raisera pas. On ne raisera plus chez Sam. Euh, chez Sam. Chez... Il y a Sam Fournier aussi. Chez Greg. Mais par contre là, réussir à folder son brelan de 6, ce serait dantesque. C'est payé. Ouais, ouais, il a compris rapidement. Greg là, waouh, 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 waouh. Il va revenir quasiment à son tapis du début de journée, Greg Fournier. Nice check. Rebello au bouton, paire de 7. On a vu que la range de Rebello au bouton était assez large. Donc, paire de 7, c'est bien assez pour Ben. Spragi qui a défendu. A7 suité. Et on va prendre... Oh là là, quelle bande ! Incroyable ! Oh là là, c'est affreux pour Ben Spragi, qui va prendre top et bottom contre le brelan de Rebello. Quelle horreur ! Alors là, s'il arrive à rester dans le tournoi, Spragi, c'est monstrueux. On a check call, le 9. Rebello qui jouait de manière un petit peu olé olé depuis le bouton. Le second bar du Canadien. Waouh, quelle folie ! J'arrive à un moment où on a Spragi dans la tourmente. On a décidé de call la turn et on va call la river maintenant. Il y a 101 000 au milieu, il reste moins de 100 000 pour les deux joueurs. Spragi avec les deux paires ne va pas pouvoir s'en échapper. Alors la seule possibilité, ce serait que Rebello ne fasse pas tapis. Mais bon, on ne sait pas comment il peut ne pas faire tapis ici. Voilà. All in. Bien vu. C'est terminé malheureusement pour le Spragi. Oh là là, quel setup. Bouton contre grosse blinde. Spragi qui aurait bien aimé imiter Marley qui avait fait le final à Prague, son épouse. Et qui ne fera pas back-to-back table finale pour la famille. Ouais, sonné. On a encore trois joueurs belges. On a deux joueurs libanais. Toujours Omar Lagdari pour l'Algérie. Tu nous avais parlé de la sortie de Salvatore Camarda, notre styliste. Le diable s'habille en Camarda. On a perdu Essan Amiri. On a perdu Yoel Celeste, l'espagnol. Tu nous avais dit Sam Greenwood. On a perdu Ting Yitzai, le thaïlandais qu'on a eu en table télévisée tout à l'heure. On a perdu, Benny, l'une de nos fines lames du poker français. Malcolm Francky qui a eu un petit peu plus de difficultés aujourd'hui. Tous ceux-là ont touché 15 000 euros et on a perdu le français Benny Christian Stantchef. Ce matin. Aïe, aïe, aïe. Attention. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Breland contre Breland et encore Caverman du bon côté de la rivière. Le deux rivières. Donc le kicker va rentrer, les amis. Oui, oui. Le kicker va être bon pour Caverman. Parce que là, du coup, tu fais quoi ? Tu prends un barrel, tu fais tapis. Ouais, c'est... T'as moins de bluff que si t'avais trois barrels, quoi. Bien sûr, ouais. Donc j'aurais... J'aurais... À 150 000, j'ai l'impression, un peu plus, peut-être. Ouais, et on s'est redressé. Vous avez vu, là, Ami Barreur. Ami Barreur, la veut ton stack. Snap call. Ouais, voilà. Ouais, c'est dur. Ouais, ça fait mal. Mal, mal, mal aux Canadiens, là. Ouais, qui doit payer ici, de toute façon. Ça paraît impossible d'arriver à s'en sortir pour Barreur. T'as checké pour ça. Je connais Loki, je connais Thor. Je sais pas s'il y a un dieu qui pourrait bien aller avec Carl Hanson. Bah, Hans, c'est pas un nom de dieu, Hans. Peut-être. Je sais pas. Si vraiment, il y a des mecs qui s'y connaissent. Attention à Omar Lagdari. Ouais. Omar, qui vient de 3-bet en mode patate, ici. Avec As-Roi dépareillé sur un open de Barney Botman. Mais là, Hans, il peut avoir à 5. Ouais, mais j'ai peur qu'il soit capable de le faire avec deux flèches aussi. Et que là, le joueur de flûte est vraiment... J'espère que c'est... Oh là 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 là... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce set-up ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Allez, Omar. Il aura fait des dingueries pendant toute la partie. Là, il trouve deux flèches dans un pot qui a déjà été 3-bet depuis la grosse blinde. C'est n'importe. Pour un pot à 3,4 millions, les amis. C'est pour une dinguerie. Aïe, 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 aïe. C'est... Bagdor, Caro. Des Caro. Des Caro, la porte de sortie pour Omar. Caro, Caro. Roi de Caro serait la plus belle, clairement. Bah, c'est fini. Oh là 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 là... C'est dur. Très très dur pour Omar Lagdari qui va malheureusement devoir quitter le tournoi alors qu'il était bien Omar. Tout allait bien. Il avait le stack pour lui permettre de voir loin. 50 BB. Il a un peu plus de 20 blindes du don. C'est entre 22 et 23 blindes. 160. Et on va mini-raise, forcément. 160 000. S'il y a un bout de quelque chose derrière, on pourrait le pousser à tapis. Cinderonson qui l'a déjà fait. Il demande le montant du tapis du Canadien avant de prendre sa décision. Il a Dame 7 off. Ça reste quand même un petit tapis qui open. Donc on va call et on va attraper un 7. C'est un joueur en plus très compétent. On imagine bien qu'il ne va pas relancer uniquement des premiums ici. 1-10. 1-10. La Dame ! Ohlala ! Alors celle-là elle est dingo. Elle est quand même assez coquine parce qu'il fallait la trouver, la Dame de cœur. Où est-elle ? Bon, bah on va double-là. Frennes-y, frennes-y. Ohlalalalalala. C'est génial hein. Une carte qui arrive, un lingot qui te donne en plus 100% de vos barres. Pour Hudon qui n'imagine même pas à quel point il est notre C ici. Tapis, payé. Ouais, Hudon qui le sait, là. Même Hudon, il se dit waouh, il a payé tellement vite quand même que bon. Il espérait, par exemple, ne pas être contre un As-7 de cœur, par exemple. Eh ben. Sous-titrage ST' 501